La route a beau traverser de vertes campagnes bordées d'arbres feuillus jusqu'à la limite de la route, c'est une fournaise sous le soleil de midi. Il monte des champs, où les moissons vont bientôt arriver à maturité, une chaleur et une odeur de four, où la fleur de farine devient du pain. La lumière est aveuglante, chaque épi semble être une petite lampe dorée dans les enveloppes d'or et les barbes piquantes, et les scintillements du soleil sur la paille des tiges est une torture pour les yeux, de même que le scintillement du chemin que le soleil rend aveuglant. C'est en vain que le regard cherche à se reposer sur les feuillages. Si on lève les yeux rougis et irrités à leur recherche, on est encore davantage à la merci d'un soleil impitoyable et il faut aussitôt les baisser pour fuir sa violence, les fermer et se contenter d'une fente à travers les cils poussiéreux. La sueur trace des lignes brillantes sur les joues cramoisies, les pieds fatigués se traînent en soulevant une nouvelle poussière qui est un perpétuel tourment. Jésus réconforte ses apôtres fatigués. Comme il transpire lui aussi, il s'est mis son manteau sur la tête pour se défendre du soleil et il conseille aux autres de l'imiter. Ils obéissent sans maudire, trop épuisés pour pouvoir se livrer à leurs habituelles lamentations. Ils titulent comme des gens ivres. « Prenez courage, voici une maison là-bas dans les champs », dit Jésus. « Si elle est comme les autres, on y trouve que le découragement de se traîner sans but dans une campagne brûlante », bougonne Pierre dans son manteau. Les autres approuvent par un « ouais » découragé. « Moi j'y vais, vous restez ici à l'abri de ce peu d'ombre. Non, non, nous t'accompagnons, au moins y trouverons-nous un puits, ici où l'eau ne manque pas, et nous boirons pour éteindre le feu qui est en nous. Boire quand vous avez aussi chaud, vous ferez du mal. Nous mourrons, mais ce sera toujours mieux que ce que nous supportons maintenant. » Jésus ne réplique rien. Il soupire et part en avant par un petit sentier à travers les moissons. Les champs ne vont pas jusqu'à la maison, mais s'arrêtent à la limite d'un merveilleux verger ombragé où les feuillages tempèrent la lumière et la chaleur. Ils forment autour de la maison une couronne épaisse et reposante. Les apôtres y entrent avec un « ah » de soulagement. Jésus va de l'avant sans se soucier de leur demande de s'arrêter un peu. Un roucoulement de pigeons, un grincement de poulies, des voix paisibles de femmes arrivent de la maison et se répandent dans le silence absolu de la campagne. Jésus débouche sur une petite terrasse qui entoure la maison, comme un trottoir large et propre sur lequel une tonnelle de vignes étend une dentelle de feuillage et une ombre protectrice. Il y a deux puits, l'un à droite de la maison, l'autre à gauche, ombragés par la vigne. Des parterres s'étendent contre les murs de la maison. Des rideaux légers à rayures sombres ondulent devant les portes ouvertes. On entend des voix de femmes et des bruits de vaisselle provenir d'une pièce. Jésus va dans cette direction et une douzaine de pigeons qui, bectaient du grain jeté sur le sol, s'envolent à son passage avec de grands battements d'ailes. Le bruit attire l'attention des gens qui se trouvent dans la salle et on remarque le déplacement du rideau que Jésus écarte de la main droite. Une servante le pousse aussi à gauche et reste saisie d'étonnement devant l'inconnu. « Paix à cette maison, puis-je, comme pèlerin, me restaurer ? » dit Jésus en restant sur le seuil de la pièce. C'est une vaste cuisine dans laquelle les servantes sont en train de ranger la vaisselle utilisée pour le repas de midi. « La maîtresse ne te repoussera pas, je vais l'avertir. J'ai douze compagnons avec moi et si je devais être seul à pouvoir me restaurer, je préférerais m'en passer. » Nous le dirons à la maîtresse et certainement « Maître et Seigneur, toi ici, chez moi, quelle grâce est-ce donc ? » interrompt une voix et une femme, niquée, se précipite et s'agenouille pour baiser les pieds de Jésus. Les servantes sont de vrais statuts. Celle qui lavait les assiettes est restée avec un torchon dans la main droite et une assiette qui dégouline dans la main gauche, rougie par l'eau bouillante. Une autre, occupée à nettoyer les couteaux, assise par terre dans un coin sur ses talons, se met à genoux pour mieux voir et les couteaux tombent avec fracas sur le sol. Une troisième, qui est en train de vider la cendre des fourneaux, lève son visage noirci et reste bouche bée au-dessus du foyer. « Ben voilà, on nous a repoussés de plusieurs maisons. Nous sommes fatigués et morts de soif. » « Oh, viens, viens ! » « Pas ici, dans les salles situées au nord qui sont fraîches et embragées. Quant à vous, préparez de l'eau pour la toilette et les boissons aromatisées. Et toi, fillette, cours réveiller l'intendant pour qu'il s'occupe d'un casse-croûte en attendant le banquet. » « Non, niqué, je ne suis pas un hôte mondain. Je suis ton maître persécuté. Je te demande abri et amour plutôt que de la nourriture. Je demande de la pitié, plus pour mes amis que pour moi-même. » « Oui, Seigneur. Mais quand avez-vous pris votre dernier repas ? » « Je ne sais pas. Moi, hier, à l'horreur avec eux. » « Tu vois donc, je ne ferai pas d'excès. Mais comme une sœur ou une mère, je donnerai à tous ce qu'il faut et à toi, comme servante et disciple, je donnerai amour et aide. » « Où sont les frères ? » « Dans le verger. » « Mais peut-être arrivent-ils déjà. J'entends leur voix. » Niqué court au dehors et les voit et les appelle. « Puis elle les conduit avec Jésus dans un frais vestibule où il y a déjà des bassins et des serviettes et où ils peuvent se rafraîchir le visage, les bras et les pieds poussiéreux et en âge. » « Je vous en prie, ôtez vos vêtements trempés de sueur. Donnez-les tout de suite aux servantes. Cela vous fera du bien d'avoir des habits propres et des sandales fraîches. Puis venez dans cette salle. Je vous y attends. » Elle sort et ferme la porte. « Ah ! Qu'on est bien à l'ombre, ainsi rafraîchie. » Soupire Pierre en entrant dans la salle où Niqué les attends, prévenante et respectueuse. « Ma joie de pouvoir vous soulager est certainement plus grande que le soulagement lui-même. Ô apôtre de mon Seigneur ! » « Hum, apôtre, oui. Mais vois-tu, Niqué, pas de façon. Toi, sans montrer que tu es riche et sage, moi sans faire sentir que je suis apôtre. Comme ça, en bons frères qui ont besoin l'un de l'autre pour l'âme et pour la chair. Ça me fait trop peur de penser que je suis apôtre. » « Peur de quoi ? » demande la femme stupéfaite avec un sourire. « De... d'être trop... trop gros par rapport à la glaise que je suis et peur que le poids me fasse crouler. Peur de... d'être orgueilleux et de faire mon petit coq. Peur que, avec l'idée que je suis un apôtre, les autres, les disciples, je veux dire, et les bonnes âmes se tiennent à distance et gardent le silence même si je me trompe. Or, je ne veux pas cela, car parmi les disciples, même parmi ceux qui croient, comme ça, tout simplement, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Les uns en ceci, les autres en cela. « Moi, je veux faire comme... comme cette abeille qui est entrée et qui s'est régalée dans les paniers de fruits que tu nous as fait apporter, en prenant un peu de ceci, un peu de cela, et maintenant aimer pour compléter les sucs de ces fleurs, qui ensuite sortira pour sucer les trèfles et les bleus, les camomilles et les liserons. Elle prend de tout et moi j'ai besoin de faire comme elle. « Mais, tu goûtes à la plus belle fleur, le maître. » « Oui, niqué. Mais de lui, j'apprends à devenir fils de Dieu. Des hommes bons, j'apprendrai à devenir homme. » « Tu l'es déjà. » « Non, femme. Je suis un peu mieux qu'un animal et je ne sais vraiment pas comment le maître me supporte. » « Je te supporte parce que tu sais ce que tu es et parce qu'à cause de cela, on peut te travailler comme une patte. » « Si tu étais obstiné, têtu, orgueilleux surtout, je te chasserai comme un démon, » dit Jésus. Les servantes arrivent avec des tasses de lait froid et des amphores poreuses où les boissons sont certainement très fraîches. « Veuillez vous restaurer, » dit Niqué. « Ensuite, vous pourrez vous reposer jusqu'au soir. » « La maison a des pièces et des lits et s'il n'y en avait pas, je donnerai les miens pour votre repos. » « Maître, je me retire pour les occupations de la maison. » « Vous savez tous où me trouver et où trouver les servantes. » « Va et ne te fais aucun souci pour nous. » Niqué sort. Les apôtres font honneur au goûter qui leur a été offert. Ils mangent de bon appétit, parlent et commentent. « Quel bon fruit ! » « Quelle bonne disciple ! » Une belle maison, sans luxe mais sans misère. « Et dirigée par une femme qui exerce une douce autorité, il y règne ordre, propreté, respect et en même temps bonté. » « Quel beau champ ! Elle possède tout autour une vraie richesse. » « Oui, et une fournaise, dit Pierre qui n'a pas encore oublié ce qu'il a enduré. » Les autres rient. « Pourtant ici, on est bien. » « Mais savais-tu que Niqué habitait ici ? » demande Thomas. « Pas plus que vous. Je savais qu'elle avait près de Jéricho des terres récemment acquises. » « Rien de plus. Le cher ange des pèlerins nous a guidés. » « Vraiment, c'est toi qui l'as guidé. Nous ne voulions pas venir. » « Moi, j'étais prêt à me jeter par terre et à me faire brûler par le soleil plutôt que de faire un pas de plus, » dit Mathieu. « On ne peut plus voyager deux jours. Cette année, le soleil a déjà pris beaucoup de force. Il semble devenir fou lui aussi. » « Oui, nous marcherons aux premières heures du jour et dans la soirée. Mais bientôt, nous partirons dans les montagnes. » « La chailleur y est plus tempérée. » « Chez moi ? » demande Judas. « Oui, Judas. Et aussi à Utah et à Hébron. » « Mais nous n'irons pas à Ascalon, hein ? » « Non, Pierre. Nous irons là où nous ne sommes pas encore allés. Mais nous aurons sûrement encore du soleil et de la chaleur. » « Un peu de sacrifice pour l'amour de moi et pour celui des âmes. Maintenant, reposez-vous. Moi, je vais prier dans le verger. » « Mais n'es-tu jamais fatigué ? » « Ne vaudrait-il pas mieux que tu prennes quelques repos, toi aussi ? » « Demande Jacques, fils de Zébédée, fils d'Alphée. » « Peut-être. Le maître veut-il s'arrêter ici ? » « Insinue Simon le zélote. » « Non. Nous partirons à l'aube pour traverser le fleuve à guet aux heures fraîches. » « Où allons-nous ? Au-delà du Jourdain ? » « Les foules reviennent à leur maison après la Pâque. » « À Jérusalem, un trop grand nombre de personnes m'ont cherché en vain. Je prêcherai et je guérirai aux guets. Ensuite, nous irons mettre en ordre la petite maison de Salomon. Elle nous sera précieuse. » « Mais nous ne retournons pas en Galilée. Nous irons aussi. Mais nous resterons beaucoup dans cette patrie méridionale et ce sera un précieux abri. Dormez. Moi, je sors. » « Le souper doit avoir eu lieu. Il fait nuit. Une rosée abondante tombe brillamment des corniches sur les feuilles de vignes. Dans le ciel, il y a un ombre invraisemblable d'étoiles. Le regard se perd à le contempler. Chant des grillons et cris des oiseaux nocturnes. Silence dans la campagne. » Les apôtres se sont déjà retirés, mais Niquet est levé et elle écoute le maître. Il est assis bien droit sur un siège de pierre contre la maison. La femme est debout devant lui dans une attitude d'attention respectueuse. Jésus doit terminer un entretien déjà commencé. Il dit « Oui, c'est une bonne observation, mais j'étais certain que l'aide du Seigneur ne ferait pas défaut au pénitent, ou plutôt à celui qui allait renaître. Pendant qu'on dînait et que tu interrogeais tout en servant, je pensais que cette aide, ce serait toi. Tu as dit « Je ne puis te suivre que pendant de courtes périodes, parce qu'il me faut surveiller la maison et la nouvelle domesticité. » Et tu le regrettais en ajoutant que « Si tu avais su que tu me trouverais si vite, tu n'aurais pas fait cette acquisition qui te retient. » Tu vois qu'elle a été utile pour recevoir les évangélisateurs. Elle est donc bonne, mais tu peux apporter encore ton aide, en attendant de servir parfaitement ton Seigneur. Je te demande une faveur pour l'amour de cette âme qui est en train de renaître, qui est pleine de bonne volonté, mais qui est très faible. L'excès de pénitence pourrait l'angoisser et Satan pourrait utiliser cette angoisse. « Que dois-je faire, mon Seigneur ? » « Allez là-bas, à chaque lune, comme si c'était un rite. » « C'en est un. C'est un rite d'amour fraternel. » « Tu iras à Carite et en montant par le sentier parmi les ronces, tu appelleras « Eli, Eli. » « Il apparaîtra tout étonné et tu le salueras ainsi. » « Tu lui apporteras autant de pain biscuité qu'il y a de jour dans une lune, pas plus en été. » « À partir de la fête des tentes, tu joindras au pain quatre logs d'huile chaque mois. » « À la fête des tentes, tu lui apporteras une peau de chèvre, lourde et ne prenant pas l'eau et une couverture. » « Et pas un mot ? » « Le strict nécessaire. Il te demandera de mes nouvelles. » « Tu diras ce que tu sais. Il te confiera ses doutes, ses espoirs et ce qui l'accablera. » « Tu répondras à ce que ta foi et ta pitié t'inspireront. » « Son sacrifice ne durera pas longtemps, d'ailleurs. Pas même douze lunes. » « Veux-tu faire preuve de pitié envers moi et envers ce pénitent ? » « Oui, mon Seigneur. Mais pourquoi es-tu ces tristes ? » « Et toi, pourquoi pleures-tu ? » « Parce que je sens dans tes paroles un présage de mort. » « Te perdrais-je sitôt, mon Seigneur ? » Niquet pleure dans son voile. « Ne pleure pas. Ce sera une telle paix pour moi ensuite. » « Plus de haine, plus de piège, plus toute cette horreur du péché sur moi. » « Autour de moi, plus de contact atroce. » « Ne pleure pas, Niquet. Ton Sauveur sera en paix. Il sera victorieux. » « Mais avant, mais avant, avec mon mari, nous lisions toujours les prophètes et nous tremblions d'horreur à cause des paroles de David et d'Isaïe. Mais vraiment, vraiment, on sera-t-il ainsi de toi ? » « Cela et davantage encore. » « Oh ! Qui te réconfortera ? Qui te fera mourir avec espoir encore ? » « L'amour des disciples et spécialement des femmes fidèles. » « Le mien aussi, alors. Car à aucun prix, je ne serai loin de mon rédempteur. » « Seulement, oh Seigneur, exige de moi n'importe quelle pénitence, n'importe quel sacrifice, mais donne-moi un courage viril à cette heure-là, quand tu seras comme une terre desséchée, la langue attachée au palais, à cause de la soif, quand tu auras l'air d'un lépreux qui secrouve le vrisage. » « Fais que je reconnaisse en toi le roi des rois et que je viens à ton secours en servant dévoué. » « Ne me cache pas ton visage torturé, mon Dieu, mais permets-moi de me délecter comme maintenant de la splendeur de ta face, ô étoile du matin, et fais que je puisse te regarder à l'heure et que, ce jour-là, ton visage s'imprime dans mon cœur, que la douleur aura rendu, comme le tien, aussi mou que cire. » Niki est maintenant à genoux, presque prosternée, en larmes, et de temps à autre, elle lève la tête pour regarder son Seigneur, pureté de chair sous la pureté de la lune, sur le sombre arrière-fond du mur. « Tu auras tout cela, et moi, j'aurai ta pitié. Elle montera avec moi sur mon gibet et de là, avec moi au ciel. Ce sera ta couronne pour l'éternité. Les anges et les hommes feront de toi le plus bel éloge. » « Malheur du malheur, du péché, du doute, elle fut fidèle, elle n'a pas péché, et elle est venue au secours de son Seigneur. Lève-toi, femme, et sois bénie dès maintenant et pour toujours. » Il lui impose les mains alors qu'elle est en train de se lever, puis il rentre dans la maison silencieuse pour le repos de la nuit. Fin du chapitre